Après des feux hors normes en juillet, la région de l'Andiraz dans le sud de la Gironde vit un nouveau cauchemar. Donc en plein regain de canicule, la reprise des feux signalée hier s'est transformée en giga incendie dans la nuit. Clément Barguin, au moins 6000 hectares de forêt ont déjà brûlé et les flammes touchent également les Landes. La situation est très préoccupante. 5000 hectares de forêt sont partis en fumée en seulement 12 heures en sud Gironde et les flammes continuent de progresser vers les Landes. 500 pompiers sont actuellement mobilisés sur le secteur de l'Andiraz, appuyés de moyens aériens, deux canadaires, un dash et trois hélicoptères bombardiers d'eau. Pour Martin Guepraud, le préfet délégué de la Gironde, c'est une journée à très haut risque. La météo est extrêmement défavorable par la canicule, par la sécheresse de l'air, par le record historique de la sécheresse de la végétation et par le fait que nous avons ici quelque chose de très spécial qui est beaucoup de tourbe, qui fait que le feu de mois de juillet ne s'était en fait pas arrêté, il n'a jamais été déclaré éteint, il s'était enterré. Des reprises de feu particulièrement actives autour des communes d'Austin et de Saint-Magne. 16 habitations ont été détruites dans un quartier de Belin-Bélier qui se trouve dans la forêt. Dans ce secteur, 6000 personnes ont dû être évacuées. Des évacuations qui devraient se poursuivre dans la journée. Jean-Philippe habite au nord de Belin-Bélier, il s'apprête à quitter sa maison. C'est impressionnant, pourquoi ? Parce que le ciel est tout gris, on a des retombées de cendres en permanence. La mairie vient de nous prévenir, on sera évacués dans l'après-midi. On est un peu angoissés. Alors on regarde le ciel en permanence et ça y est, on a préparé des valises avec les papilles, des vêtements. Le front de l'incendie se dirige maintenant vers l'A63, l'autoroute qui relie Bayonne à Bordeaux. L'axe vient d'être fermé sur décision de la préfecture.